Musique Et bien salut à tous les amis c'est Skypack, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation d'équipe On est tout simplement en équipe concept et je vous ai concocté l'équipe des joueurs qui ont leur nom changé dans FIFA Je vais m'expliquer tout de suite en allant voir Joe Hart Joe Hart vous pensez qu'il s'appelle Joe Hart, moi aussi je pensais ça au début Mais j'ai fait mes petites recherches et en fait son vrai nom c'est Charles Joseph John Hart Vous pouvez aller vérifier sur Wikipédia, c'est vraiment ça, moi aussi je ne savais pas Ensuite on va aller sur le défenseur central mais qui est PP Donc voilà, son réel nom comme vous pouvez le voir sur sa carte c'est Kepler Laveran Lima Ferreira Bon franchement c'est chaud, le mec ils ont vraiment raccourci son nom et je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle Juste PP, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires parce que ça m'intéresse Parce qu'il y a plein de joueurs, je ne sais pas pourquoi ils ont ses surnoms Donc franchement n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires Ensuite on va aller à un espagnol qui joue simplement en Liga BBVA Simplement Coquet, donc moi aussi je pensais qu'il s'appelait Coquet Je pense que vous aussi mais en fait il s'appelle Georgie Resurrection Meridio Vous pouvez aller faire votre petite recherche sur Wikipédia, c'est vraiment son réel nom Je ne sais pas pourquoi non plus il a ce surnom, n'hésitez pas à me le dire également Ensuite on va aller au défenseur droit qui est en réalité Abedi Pelé Et bah non les gars ils ne s'appellent pas Abedi Pelé, ils s'appellent Edson Arantes Nascimento Moi aussi je ne le savais pas, enfin je pense qu'il y en a qui le savent peut-être Parce que Pelé c'est quand même un joueur assez connu Et Edson Arantes Nascimento, franchement s'il aurait eu ce nom je pense que ça aurait été bizarre Enfin je ne sais pas, ça fait bizarre de voir ce nom quoi Pour Pelé Parce que Pelé vraiment c'est une légende et voilà C'est une légende du foot quoi Ensuite on va aller au défenseur gauche Qui est tout simplement Naldo Le joueur de Wolfsburg que je connais bien Parce que j'utilise assez régulièrement quand je faisais mes Bundesliga sur FIFA 15 Donc Naldo qui s'appelle en réalité Ronaldo Apericido Rodriguez Donc lui qui fait 1m98 je pense que vous le connaissez Rien que sa tête il est super connu quoi En Bundesliga Donc Ronaldo quoi C'est le Ronaldo de la défense on va dire ça comme ça Donc ensuite on va tout simplement aller à Isco Qui s'appelle en réalité Francisco Roman Arlancon Suarez Donc le mec il a un nom mais super long Et sur sa carte ils ont juste mis Isco Donc franchement moi je ne savais pas du tout qu'il avait ce nom Ça m'a choqué parce que Isco franchement c'est un très bon joueur Je ne savais pas du tout qu'il avait ce nom Ensuite on va aller sur un joueur qui a un nom de super héros C'est tout simplement Hulk Qui s'appelle Jivanildo Vieira de Souza Est-ce que vous y croyez vous franchement ? Que ce joueur s'appelle Jivanildo Vieira de Souza ? C'est chaud quand même Parce que je me disais mais ce n'est pas possible le mec s'appelle Hulk et tout Enfin je ne sais pas Ensuite on va aller voir un joueur que vous connaissez bien aussi Qui a joué à Manchester United Et qui a vraiment un très très bon joueur Qui a 5 états de gestes techniques Je pense que vous avez reconnu Tout simplement Nani Luis Carlos Almeida d'Aconia Excusez-moi Je me suis trompé de nom Non franchement les gars C'est un nom aussi super long Donc il est portugais Ça ne me choque pas Luis Carlos Almeida d'Aconia Mais voilà c'est super long Je pense que dans les noms complets Ils doivent mettre les deuxièmes prénoms Je ne sais pas En tout cas voilà Il a 5 états de gestes techniques Il est super bon aussi Enfin il est un peu moins bon que dans le FIFA Dans le FIFA 15 Mais c'est toujours une valeur sûre du football Ensuite on va aller voir tout simplement Yaya Touré Lui ce n'est pas marqué sur sa carte C'est tout simplement marqué sur internet J'ai fait ma petite recherche Donc je vais vous dire tout de suite son nom Alors c'est Nénéry Yaya Touré Nénéry les gars Ça s'écrit Nénéry Pour ceux qui vont aller les voir N'hésitez pas à aller vous renseigner Sur Wikipédia Et si j'ai oublié des joueurs Bah dites le moi aussi dans l'espace des commentaires Donc ensuite on va aller voir l'attaquant Tout simplement Kaka Un joueur vraiment Qui commence maintenant à se faire vieux Et qui je pense va arrêter Le foot dans quelques années Donc il s'appelle La Ricardo Isetsson Dos Santos Leite Donc je me disais Enfin tout le monde Quand on était gamins On a tous fait de la blague avec Kaka Les gars Faut l'avouer Et en réalité Il s'appelait pas du tout Kaka Donc vous pouvez Dire ça à vos potes Donc ensuite on va aller Sur un joueur Très rapide Qui joue à la S Roma Tout simplement Gervinho Qui s'appelle Gervé Yaoh Quasi Donc voilà Franchement lui je savais pas du tout Je pensais vraiment qu'il s'appelait Gervinho Parce que Gervinho c'est pas non plus Je trouvais pas que c'était un surnom Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Regardez l'équipe En fin de compte Voilà ça fait des joueurs Plutôt pas mal Comme quoi regardez les gars Juste en changeant notre prénom On peut percer Parce que la plupart des joueurs Ils ont vraiment percé Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si j'ai oublié des joueurs N'hésitez pas à me le dire Voilà Si voilà Je devrais changer des joueurs Ou quoi Dites le moi Si vous voulez un match Avec cette équipe Dites le moi Dans l'espace des commentaires Ça me Voilà Y'a pas de soucis Si vous voulez faire un match Voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un maximum de like L'équipe